Au Cabo Verde, de nombreuses communautés côtières dépendent de la pêche artisanale à petite échelle pour leur subsistance. Mais elles font face à de nombreux défis, y compris le manque de technologie, de compétences et d'organisation. Nous avons la première arque, nous avons à la première arque, mais que ce n'est pas comme ça, normal. Nous avons la première arque, on ne le met un peu comme ça, mais nous avons l'air à la praia, et nous avons choisi beaucoup de peches sur la praia. Le problème à l'arque, nous avons aussi des d'argent. Nous avons fait un retour d'embarque, nous avons l'air à la praia, pour la praia. Nous avons l'air à la praia pour qu'on vendant des peches, nous avons le vendant pour lui et il me font. C'est l'un d'éricard de la praie, c'est lui qui l'appuie. La plus grande difficulté est quand il y a la quantité, et nous ne savons pas plus, il y a beaucoup plus de pescateurs, il y a beaucoup plus de pescateurs. Donc, à l'heure, on ne peut pas vendre les pêches, pas un jour. Et pour ne pas vendre les pêches, pas toujours, il n'y a pas d'un lieu pour conserver. Par exemple, pour moi, on n'a pas encore une arque. Il y a beaucoup de pescateurs de la cabine pour vendre les pêches, même si il n'y a pas d'un lieu, parce qu'il y a beaucoup de pescateurs. Pour aider à relever ces défis, l'initiative Pêche Côtière de la FAO a organisé une visite d'échange au cours de laquelle des pêcheurs et des vendeuses de poissons de l'île de Mayo se sont rendus à l'île de San Vicente pour apprendre des bonnes pratiques dans la transformation du poisson, la commercialisation et l'organisation communautaire. À l'usine Frescomare, ils ont observé le processus de fabrication du thon en conserve. Ils ont assisté à une démonstration des techniques de salage et de séchage du poisson au marché municipal de poissons de main de l'eau. Ils ont également rendu visite aux associations locales de pêcheurs de Sao Pedro et de Salamansa, où ils ont appris à créer des partenariats solides pour de meilleurs moyens de subsistance. Certement, aujourd'hui, il y a une nécessité de reforcer cet intercâmbio avec plus de visites, plus d'intercâmbio, principalement entre les femmes, partilier les bonnes pratiques, partilier les difficultés, partilier les constrangements et principalement aujourd'hui, quelles innovaçons que les propres associations trouvent pour résoudre ce problème. avoir informé. Mul cdu le plus d' heures à ce moment-là, parlez-vous de votre